Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, je l'intitile Comment gérer une crise majeure ? Les hommes dont vous avez besoin au moment d'une crise majeure Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que la vie n'est pas une ligne droite La vie n'est pas une ligne droite, ça veut dire qu'on ne peut pas se réveiller le matin en disant Voici ce que je vais faire et puis vous arrivez à le faire facilement La vie, elle est remplie de surprises Hier avant-hier, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé la nuit pour uriner Puis je vois ma belle soeur qui m'appelle Parce qu'il y a des appels, quand vous regardez l'air, vous savez déjà que ce n'est pas un bon appel Quand je vis cet appel, je me suis dit qu'il y avait un problème Et en même temps, je surveillais ma femme parce que je ne voulais pas qu'elle arrive à comprendre ce que je parlais avec sa soeur Elle a commencé à m'expliquer le problème qui venait d'arriver Son grand garçon, et qui est vraiment aspiré à un bon club si Dieu le veut Il a fait un accident grave, la voiture a fait plusieurs tonneaux Et là, elle me disait, prophète, que Dieu ne me fasse pas ça Que Dieu ne me fasse pas ça Je ne pourrais pas supporter si mon fils mourait Que Dieu ne me fasse pas cela Et je ne savais comment le dire à ma femme Mais je vis qu'elle me regardait, je ne pouvais pas la mentir J'étais obligé de lui dire la vérité On s'est élevé en ce moment, on a commencé à prier On a prié suriezement On a fermé la porte des séjours de mort On a commandé à l'esprit de mort de partir On a chassé l'esprit de mort On a appelé son âme Parce que même le parent ne savait pas ce qui s'est passé On a seulement appelé à l'hôpital pour dire que votre enfant est dans l'urgence Nous avons prié, 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 prié Dieu merci, l'enfant est sorti en bonne santé Quelques petits problèmes Et nous rendons gloire au Seigneur Ce que je voulais dire par là Cette femme, quand elle dormait cette nuit-là Elle ne pouvait pas imaginer que le matin On allait l'appeler pour lui dire que son enfant s'est trouvé dans l'urgence C'est pour dire que la vie n'est pas une ligne droite Il y a des choses qu'on ne peut pas souhaiter Mais ça peut nous arriver C'est pour cela qu'il faut se préparer à chaque instant, mes amis Il faut être prêt à tout moment La vie peut te surprendre d'une manière pas possible Ce que je vous dis, c'est une vérité profonde Regardez la vie de cet homme que nous venons de lire David David, c'est une personne qui est un roi Moins trois fois dans la maison de son père Il a été loin trois fois David a reçu l'onction royale Et David, son pouvoir était affermi par la force divine J'aimerais vous dire une chose Dieu ne nous a pas promis une vie facile Dieu nous a promis une vie victorieuse Ça veut dire qu'il y aura des combats pour arriver à la victoire Il n'y a pas un verset où Dieu vous a dit que votre vie sera facile Il vous a dit que vous serez toujours victoriés Sachez-le qu'il y aura toujours des combats, frères et sœurs Il faut le comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur Et il faut le retenir Donc la vie peut te surprendre d'une manière, tu n'as aucune idée Et David, lui qui était un roi affermi par Dieu Je peux vous dire une chose La rébellion, elle peut arriver dans toutes les églises Même dans la plus belle église Ne dites jamais que notre église, elle est bien structurée Qu'il n'y aura pas de rébellion Il y a eu la rébellion au ciel Là où tout est bien organisé Là où il y a Dieu, Satan a créé la rébellion Là où il y a les hommes, Satan peut créer la rébellion Même si un pouvoir, quelque chose vient de Dieu Peut être attaqué Ce que Dieu a dit, il n'a pas dit que vous ne serez pas attaqué Il n'a pas dit que votre mariage n'aura pas de problème Mais il a dit que je vous donnerai la solution à chaque problème Mais il n'a pas exclu qu'il n'y aura pas de problème Dans la destinée et dans la vie Il y aura toujours des problèmes, chers frères et sœurs Mais nous savons une chose Et celui qui est en nous, Jean 4,4 Et plus fort que celui qui est dans ce monde Peu importe, là où je passerai Dieu m'étonnera la solution Alors c'est que le Dieu que je sers Il ne peut pas me laisser entrer dans le problème Puis il n'a pas préparé un moyen Pour me faire sortir de là Ça c'est une vérité fondamentale Si il permet que je passe là Ça veut dire qu'il me donnera aussi la solution Si il permet que j'entre dans le désert Il fera les chemins même dans le désert Ainsi David, il ne savait rien Il n'avait rien préparé Et puis voilà que son royaume est menacé Une crise majeure va arriver Cette crise majeure, ce n'est même pas contre les Philistins Ce n'est pas contre les pays étrangers Mais c'est son propre fils Qui l'a engendré Son fils est né Le prince, le futur roi Il s'élève et il se rebelle contre son père Frères et sœurs Chacun de nous aura son Judas Jésus avait un collaborateur Judas Absalom avait son propre fils Chacun de nous aura un combat Dans son entourage Le combat viendra toujours auprès des gens qui sont autour de toi Ainsi mes bien-aimés dans le Seigneur Le combat va venir dans la vie de ses torts Et la crise va s'établir Nous avons quatre sortes de crise Écrivez quatre sortes de crise La première crise qui arrive dans la vie C'est celle dont la vie nous impose Où tu te réveilles Tu perds tout par un accident Un enfant malade Un conjoint qui se décide de divorcer On pose la question pourquoi Jean ne le sait pas lui-même Il ne sait pas Ça ce sont des crises qui peuvent arriver à tout le monde Tu te réveilles comme ça Une crise arrive Un enfant ne dort pas bien Ton mari tombe malade Ta femme tombe malade Vous perdez quelqu'un dans la famille Ça peut arriver à tout le monde Deuxième sorte de crise C'est celle que nous attirons nous-mêmes Par des mauvaises décisions Par des mauvais choix Des fois nous-mêmes nous sommes en tête Des certaines crises qui nous arrivent Parce que nous faisons des mauvais choix Comme Samson Il a fait des mauvais choix Sachant pas que cette femme était payée par le Philistin Et il est allé lui-même pour se livrer Ça peut nous arriver Par nos choix et par nos décisions Pour que nous tombions dans une crise majeure Et regardez bien ce que tu es en train de traverser aujourd'hui La crise que tu vis maintenant Est-ce que c'est une crise naturelle Ou c'est une crise que tu as provoqué toi-même Troisième sorte de crise C'est la crise que Dieu provoque Dieu peut provoquer aussi une crise Dans le but de vous apprendre quelque chose Dans le but de vous faire grandir Dans le but de vous faire développer Développer votre foi Développer votre confiance vis-à-vis de lui Briser votre orgueil Il peut vous faire passer dans le moment difficile Où vous commencez à demander à des gens Que vous ne pouvez pas demander Où vous commencez à vous humilier Auprès de gens que vous ne pouvez pas vous humilier Ça peut arriver Quatrième sorte de crise C'est celle dont vous avez vu venir Mais vous avez ignoré A cause de la confiance Que vous faites à la personne Et ça c'est une crise dangereuse C'est la crise que David était en train de vivre Quelqu'un me dit amène bien